Allez ! Quand l'ennemi est déséquilibré, tu peux lancer une contre-attaque mortelle. Je suis rassuré de voir que tu sais te défendre. Quand l'affrontement devient inévitable, pas le choix, il faut se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi faut-il célébrer l'anniversaire de son assassinat ? Il y a 15 ans, au cours d'une épidémie qui a presque détruit Dunwall, un tueur à gâche s'est introduit dans le palais où je suis née et a poignardé ma mère en plein cœur. Ensuite, les commanditaires de cet assassinat ont voulu se servir de moi pour prendre le pouvoir. Ils étaient à deux doigts de réussir, mais mon père, Corvo Atano, les a éliminés et a déjoué leur conspiration. Après toutes ces années, ma mère serait-elle fière de l'impératrice que je suis ? Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle crise. Un monstre, que les journaux appellent le tueur de la couronne, s'en prend à mes ennemis et fait porter les soupçons sur mon père et moi. J'hésite entreprendre le premier navire en partance pour le bout du monde ou faire exécuter tous ceux qui m'entourent. Attention, Majesté. Vivement que toutes ces cérémonies soient terminées. Votre chevalière, là, vous êtes prête. Merci, Alexis. Ouvrez les portes. Saluez tous, Sa Majesté impériale, Émilie Caldwin. Loyaux sujets. Nous traversons une période difficile, mais aujourd'hui, nous honorons ma mère, Feu Jessamine Caldwin. Que sa mémoire demeure à travers les siècles. Émilie. Tu as l'air fatiguée, père. Chaque année, j'espère que l'anniversaire de la mort de Jessamine sera moins dur, mais ce n'est jamais le cas. J'aimerais que mère soit encore l'impératrice. Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça. Tu as encore à apprendre. Ne t'occupe pas des agitateurs. Et on finira par avoir ce tueur de la couronne. Tout le monde croit que c'est toi. Que ces assassinats sont un effort maladroit pour tenter de me protéger. Non. Quelqu'un essaie de salir notre réputation en éliminant nos ennemis. J'aimerais tellement m'enfuir loin de tout ça. Tu le fais parfois. Tu crois que je ne suis pas au courant de tes escapades nocturnes sur les toits ? Courage. La cérémonie sera bientôt finie. Protecteur royal et père. J'aurais dû interdire ce genre de cumul des mandats il y a bien longtemps. Votre majesté, avant de commencer les observances du jour, nous accueillons un visiteur imprévu. Le duc de Serkonos. Ramzy dit que le duc a apporté quelques cadeaux. Tiens, tiens intéressant. Monseigneur Luca Abel, duc de Serkonos. Des soldats mécaniques ? Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Ramzy ? Je n'ai jamais autorisé ça. Votre majesté impériale et protecteur royal Corvo Atano, mon cher compatriote. Serkonos vous présente ses condoléances en ce jour douloureux. Et ses quelques présents vont vous rappeler notre nation. L'étoile qui s'élève à l'horizon méridional. Merci, Monseigneur. Ne me remerciez pas, car le meilleur est encore à venir. La famille. Voici la sœur disparue de Jessamine Kaldwin, votre impératrice légitime, Delilah Kaldwin. Impossible. Ma mère avait une sœur ? Ma très chère nièce. Bonjour. C'est un mensonge. Mon père est feu l'empereur, Youhorn Jacob Kaldwin. Jessamine était ma sœur cadette. Lorsqu'elle nous a quittés, je n'étais pas prête à te révéler mon existence. Et j'ai été forcée de quitter Dunwall. Mais me revoilà enfin. S'il est vrai que vous êtes la sœur de ma mère, restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Pauvre petit moineau, déjà marqué par les épreuves. Je viens te soulager du poids de la couronne. Je suis enfin en mesure d'honorer la promesse faite à mon père en secret. Il y a si longtemps... Attention à ce que vous dites. Émilie Kaldwin est la fille de l'impératrice Jessamine Kaldwin. Protecteur royal, comme c'est naïf d'imaginer que tes crimes resteront impunis. Les murs de mon palais jusqu'alors t'ont protégé, mais c'est terminé. Écoutez-moi tous. Votre impératrice légitime est de retour. Saluez tous l'impératrice Delilah. Première du nom. Arrêtez Millie Kaldwin et son père pour les meurtres perpétrés par le tueur de la couronne. Quoi ? Votre impératrice ne peut rien contre moi. Je vous sculterai dans le mâle au Glacial. Corvo Atano, comme tu es beau pour un homme de ton âge. Depuis combien de temps dissimules-tu la marque de l'Outsider ? Ça doit être une histoire fascinante. Je vais l'enfermer dans les appartements de l'impératrice il ira au bain de Kaldwin tout à l'heure à son procès. Mon père a tout perdu. M'a enrôlé dans la garde urbaine. C'était ça où faire la manche quand je pense que je vous ai obéi. Corvo Atano, fils d'un marchand serconien. Capitaine Ramsey, j'ai entendu des cris. Seigneur Corvo, que se passe-t-il ? Ce sera tout, Capitaine Mayu. Non ! La fameuse épée du Protecteur Royal, hein ? Et qui se plie aussi facilement. On raconte au sein de la garde qu'il existerait une salle sécurisée dans les appartements de votre fille, avec assez d'or pour acheter toute une île. et on dit que ceci est l'une des deux seules clés. Que ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alexis ? La salle du trône ? Émilie ? Je ne peux rien faire. Il faut que je sorte d'ici. Peut-être que je devrais juste le faire tourner. Choisir un endroit où penser mes plaies. Je dois reprendre des forces. Le Hound Pits. Un nouveau chapitre commence aujourd'hui. Mais sera-t-il aussi sombre que cette époque ? Je ne mets pas c'est aussi sombre intuits sur le banner. Je commence à avoir mis clients dans leобще ! Je dois reprendre les �erealités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501